bonjour mes chers gémeaux je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2016 c'est l'occasion pour moi de faire une petite parenthèse à nouveau pour signaler pour vous signaler que si vous interrogez sur le moment où les vidéos les horoscopes seront disponibles sur youtube il suffit de me suivre sur facebook ou de consulter ma page facebook où j'indique souvent la période à laquelle au cours de laquelle je mettrais en ligne les vidéos parce que vous avez été pas mal à me demander ce mois ci et du coup voilà en plus sur facebook j'organise chaque mois un concours pour permettre aux gens de remporter un tirage personnalisé gratuit donc venez m'y retrouver alors que ressent à quoi ressemble ce mois de mars pour les gémeaux on a un tirage qui est très beau si on a pour projet des projets de maternité je vous assure qu'on a un tirage très clair à ce niveau là avec la carte du soleil la carte de la lune la carte de la papesse et puis le magicien c'est le battleur c'est c'est vraiment très difficile de pas voir ici l'envie de maternité pointé le bout de son nez ou carrément une un accouchement quoi il ya vraiment l'idée de de gestation est très présente dans ce tirage il ya quelque chose qui est en train de pousser croître grandir avant d'éclore alors ça pourrait être un projet du coup bon je parle de procréation mais ça pourrait être de la création à proprement parler on a un tirage très très poétique on va dire déjà les deux cartes qui se font face autant un tirage en croix toutes les cartes communiquent entre elles mais j'ai toujours et je ressens toujours cette ce dialogue entre les cartes c'est à dire les cartes qui se font se font face vont établir des tiens des dialogues et on a la lune là qui fait face la lune pardon qui fait face au soleil ça c'est des cartes on pourrait rencontrer son âme soeur cette cette ce mois ci parce que c'est vraiment alors j'aime pas trop l'idée parce que c'est il ya le principe masculin et principe féminin qui s'unissent le soleil la lune alors l'homme la femme mais je pense plus ça en termes de la lune le soleil quoi le jour la nuit qui s'unissent quoi donc cette idée de complémentarité que l'on va trouver qui est souvent expliqué à travers le tarot de hommes femmes mais ça peut être rencontré on a un projet nous on est très bon dans tout ce qui est idées mettre faire et éclore ses idées mais on a besoin de quelqu'un qui a l'esprit très pratique très financier très matériel et on va rencontrer cette personne qui nous convient très bien donc bon ça peut nous parler après en termes romantique vraiment de âme soeur et du coup là je mets de côté le fait que la lune soit dans l'aspect négatif bon si je me ressente sur la carte du soleil en lui-même qui se trouve dans les aspects positifs c'est une carte qui va encourager les associations les partenariats les collaborations les partnerships de tous types et dans tous les domaines quels qu'ils soient qu'on soit en train d'hésiter à travailler avec quelqu'un ou que y est comme ça une un travail en binôme à travail en équipe sur lequel on n'est pas très chaud au début pour lequel on n'est pas très chaud au début bah finalement ça va être plutôt enrichissant ça c'est une carte aussi qui peut nous dire qu'on reçoit carrément une certaine forme d'attention ça peut être même une forme de gloire de reconnaissance la carte du soleil est une carte qui est très en relation avec l'ego et quand la carte est dans les aspects positifs on peut penser que l'ego est comblé après c'est souvent une rencontre parce que la carte du soleil ce sont ces deux personnages qui se rencontrent qui se retrouvent ou qui se trouvent d'ailleurs donc c'est une carte qui va de façon générale vous l'aurez compris nous parler alors à la fois de chaleur humaine favoriser les contacts l'amour tout ce qui est en relation aussi avec les enfants c'est pour ça que je vous parlais de maternité mais ça peut être aussi l'enfance soit que l'on cultive c'est une carte où il faut pas hésiter à briller à se montrer il ya c'est une bonne période quand par exemple on a des talents où on essaye par exemple de faire quelque chose dans un domaine bien précis bah nos talents sont reconnus notamment dans le domaine par exemple artistique c'est vraiment il ya une capacité dans cette carte à être ou à transmettre une forme d'optimisme qui est très très jolie en face on a bah on a le jour et en face on a la nuit dans les obstacles alors mais mes chers gémeaux j'ai envie de nous dire que ça 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 vous ressemble et pour vous faire une confidence je suis moi même gémeaux donc ça me ressemble aussi vous savez un castor et pollux notre notre on est au monde bon on est binaire on va dire ça comme ça mais au moment on est on est plusieurs c'est tout bon il ya ce côté on peut penser tout blanc et des fois on peut penser tout noir on est un peu jean qui rit jean qui pleure aussi quelques fois donc c'est vrai que c'est bon avec les gémeaux c'est toujours intéressant d'avoir des cartes comme ça aussi antagonistes qui se font face et qui conversent et dans l'aspect positif une carte de joie et dans l'aspect négatif une carte de tristesse ma foi à vous me direz c'est plutôt logique mais c'est vrai que la carte de la lune peut nous parler de troubles de confusion de doute il ya aussi ça peut mettre en pas une forme en lumière une forme de lâcheté attention à pas céder pour prendre des décisions à la peur parce qu'on pourrait rater des occasions des opportunités parce que finalement on préfère au dernier moment rester chez soi parce qu'on n'a pas envie de se confronter au monde ou parce qu'on n'est pas trop sûr de ce que l'on vaut de ce que l'on veut bon faire attention à ça mais c'est vrai que la lune c'est une carte qui qui nous parle de moments de mélancolie de tristesse et si je ne m'abuse on l'avait déjà le mois dernier cette carte dans les obstacles donc toujours faire attention à ça à aller toujours plus vers ça peut être aussi des talents artistiques parce qu'on l'avait avec le soleil desquels on n'est pas sûr on doute de soi ça peut être ça aussi mais c'est vrai que bon de façon générale la carte de la lune c'est des situations qui nécessite des éclaircissements qui sont pas claires qui prête à confusion ça peut nous parler une forme comme vous disait de fuite en avant faut faire attention à ça une forme de lâcheté aussi c'est à dire on va se réfugier dans par exemple je veux pas penser à ça et bas le soir quand je rentre et bas je me fais mon double verre de whisky et du coup j'y pense pas ou alors je me fais un marathon de films que j'adore et du coup je ne confronte pas ce que je pense ou bon vous aurez compris que ce que je veux dire par les fuites en avant avec un peu de lâcheté on peut se mentir à soi même ou s'enfoncer là dedans donc vraiment faire attention aussi aux fuites des responsabilités à ça peut avoir aussi un peu des déceptions pas voir de la tristesse surveiller ça au dessus mais c'est vrai que la carte de la lune c'est aussi une garde qui est en relation avec le fait d'être mère on peut se poser des questions à ce sujet la maternité la paternité aussi évidemment pour les hommes gémeaux ça peut être une femme aussi qui peut nous poser problème ça aussi parce que c'est une carte d'une grande féminité mais c'est vrai que c'est une carte qui nous parle de gestation parce que on voit aussi cette idée de gestation avec la carte de la papesse qu'on a en vibration et là en fait c'est pour ça que je vous ai dit en début de tirage il y a quelque chose qui pourrait naître vraiment au cours de cette ce mois ci ça pourrait être une vraie procréation ou une vrai accouchement ça pourrait être plus métaphorique parce que la papesse c'est une carte alors c'est une carte qui peut nous parler de non dit donc faire attention avec la carte de la lune parce que les non dit pourrait être ce que l'on refoule c'est une carte qui est liée à l'aspect psychologique donc ça pourrait dénoter des problèmes psychologiques dans ce cas là on en parle on se fait aider la papesse et et la lune c'est la psychanalyse par exemple c'est un travail qui nous accompagne qui nous aide à naître à soi même ou à renaître à soi même avec la carte du battleur à épouser les nouveaux débuts qui s'annoncent ou bref et qui pourrait nous apporter un peu plus de sérénité et nous faire sortir un peu de de cette de ce long hiver que l'on porte en soi mais la carte de la papesse c'est une carte qui nous dit on attend comme ça et à cette carte là elle va on va le voir avoir beaucoup d'effets de résonance avec la carte on verra de synthèse si on peut se dire ça comme ça pour célébrer ma première année sur youtube j'ai tiré une cinquième carte que nous verrons en fin de tirage dans un autre jeu qui est celui de deux choses aides mais qui toujours le tarot de marseille revisité sous des plans un peu plus psychologique et spirituel voire philosophique on le verra tout à l'heure mais elle la papesse a beaucoup de rapports avec la carte qu'on m'a tiré en fin de jeu et c'est cette idée de patienter de voir quelque chose qui est en train de naître en nous ça peut être du coup bah vraiment un bébé mais ça peut être aussi cette idée de on se montre patient patiente parce que il ya quelque chose qui est en train de germer des clore de doucement prendre forme alors ça pourrait être cette idée que par exemple on était seul on désespérait de rencontrer quelqu'un on était un peu miné mais on se montre patient patiente et puis il ya une relation comme ça qui émergent parce que je vous disais le soleil pourrait être quelqu'un qu'on rencontre ça peut être aussi des retrouvailles un mais ou des réconciliations mais bon vous aurez compris l'idée et la papesse et attendre patiemment quoi que les choses se mettent en place on a une forme de confiance en soi on a analysé les choses c'est une carte aussi très psychologique c'est pour ça que je vous disais qu'avec la lune qui est liée au psyché et qui est liée à l'idée de se comprendre ce faire une forme d'investigation intérieure quelqu'un qui pourrait nous y accompagner parce que la papa c'est une femme d'un certain âge d'une certaine expérience et d'une certaine sagesse en ce sens elle a son ses parchemins là sur ses genoux tout simplement parce que c'est une forme de savoir qu'elle n'a même plus besoin de consulter elle ne les regarde pas elle connaît déjà les vérités que referme ses parchemins et donc elle attend patiemment que les choses tournent comme elle sait que cela va tourner et derrière on a clôturé clore ce tirage la garde qui donne la valeur la tendance de ce mois ci la couleur on a la carte du battleur qui est la première âme du tarot de marseille qui nous parle de naissance c'est pour ça on appelle le nouveau-né du tarot de marseille le bébé et c'est quelque chose qui est clore qui est clos alors cette éclosion le fait d'éclore n'est pas tout tout démarre tout de suite c'est encore il ya encore cette idée de en train c'est en train de germer parce que la gestation on est sur cette idée où les choses sont encore en train de se mettre en place de de croître et le battleur pour éclore mais on n'est pas dans on n'est pas encore lancé à toute allure dans ce dans cette nouvelle voie dans ce nouveau départ dans cette naissance ça peut être une relation qui est juste assez prémisse qu'à une rencontre on fait qu'elle on rencontre quelqu'un et et il ya une une alchimie et on voit que ça peut donner quelque chose après ça peut être aussi des débuts prometteurs ou une association promettrie prometteuse pardon oulala je commence à fatiguer pour un projet autour d'une rencontre voilà mais il ya cette idée de patience puisque on va voir avec la dernière carte que l'on a tiré pour ce mois de mars qui est donc une forme de garde de conseil quelque chose sur le quoi sur quoi réfléchir méditer au cours de ce mois de mars mais aussi un peu une carte de synthèse et donc je l'ai tiré dans le cadre du tarot dosho zen qui en fait correspond 72 lames la majeure et mineure du tarot de marseille et qui va signaler en fait une manière un peu de globaliser le message alors ça ça va être comme je vous disais là il s'agit qu'on a tiré le 5 de deniers qui est appelé c'est le 7 de deniers par par nom qui s'est représenté par le 7 de d'arc-en-ciel pour la relecture de chose n est mais donc qui est décrite sous le nom de patience la carte de 2 du tarot de chose n la patience voyez un petit peu pourquoi je vous disais vraiment il ya quelque chose qui est en train de deux de germer voyez c'est une femme enceinte quoi avec les différentes phases de la lune un au dessus que vous pouvez voir et qui donc que dit chaque chose en son temps il faut respecter le rythme de chaque chose et de chacun et il ya cette idée de laisser la patience et laisser le temps faire son oeuvre et de choisir le bon moment pour agir pour laisser quelque chose une pensée un sentiment un projet une relation complètement émergée prendre son essor et une forme de passivité avec la carte de la patience c'est cette idée de laisser la nature faire un peu que chaque chose trouvera son rythme son propre rythme et que on ne doit pas forcer la nature des choses forcer la accélérer les pro le processus accélérer la relation accélérer si ou accélérer ça ça prendra le temps que ça prendra pour naître et éclore voilà j'espère que ce tirage cette vidéo répondront d'une manière d'une autre à ce que vous attendiez en venant l'écouter je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mars n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas encore fait ça me fait chaud au coeur de voir que vous êtes aussi nombreux à me suivre et puis je vous retrouve à la fin du mois de mars justement pour l'horoscope d'avril je vous dis à bientôt j'espère merci